Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'amigo de la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Hoy vamos a ver cómo expresar una hipótesis, una posibilidad en español. On va voir, en gros, comment dire peut-être en espagnol. Donc, cette vidéo, ça reste à toi si tu te demandes comment dire peut-être en espagnol et surtout, quel temps utiliser après, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on met généralement juste après. Donc, voilà vraiment comment l'utiliser dans la pratique et dire peut-être dans des vraies phrases quand tu discutes avec quelqu'un. Entonces, si no sabes todo eso, no te preocupes, no pasa nada, te lo voy a explicar en ese video. Ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. Primera expression, quizás. Donc, la première expression pour dire peut-être, qui est très courante, c'est quizás. Donc, comme l'a diraient les espagnols d'Espagne où, bon, en Amérique latine, on va plutôt dire quizás, donc comme un S, prononcer deux S. Et par exemple, pour dire peut-être que tu as raison, tu pourras dire quizás tengas razón, quizás. Ou encore peut-être qu'il va pleuvoir demain, quizás. Donc, quand on exprime une hypothèse, une possibilité, quizás est toujours suivie du subjonctif. Dans ce cas-là, c'est toujours suivi du subjonctif. Quizás tengas razón, quizás llueva mañana. C'est une expression, tal vez. Talvez. Talvez qui signifie exactement la même chose que quizás et qui veut donc dire peut-être. Voici deux exemples. C'est cadeau. Talvez esté enfermo. Talvez esté enfermo. Peut-être qu'il est malade. Peut-être que tu connais déjà ma copine. Bon, j'espère pas trop quand même. Et oui, une chose, j'ai tendance à prononcer le Z de la CETA comme un S parce que j'ai plutôt appris l'espagnol en Amérique latine et donc on ne prononce pas exactement pareil qu'en Espagne. J'utilise pas trop le Z, Z, quizás, tal vez. Et pour résumer, tu peux utiliser quizás ou tal vez comme tu veux, de la même façon. Et ça sera quand on parle d'une hypothèse, d'une probabilité, toujours suivie du subjonctif. Bon, déjà là, t'as quand même de quoi dire peut-être en espagnol et exprimer tes doutes ou une possibilité. Sache que tu peux aussi dire peut-être que, peut-être que, c'est possible que ou encore est-ce possible que et ce sera toujours la même tournure, c'est-à-dire qu'on va utiliser après le subjonctif dans les cas où c'est une hypothèse, une probabilité. Puede que, c'est possible que, voilà. Allez, le petit point, diversité, Amérique latine, autres pays hispanophones. Pour dire peut-être, tu vas parfois entendre, donc ceux-là, je te les partage plus pour que tu les comprennes quand même si tu entends quelqu'un les utiliser, notamment en Amérique latine. Des fois, tu vas pouvoir entendre de pronto, de pronto. Pareil, dans ces cas-là, normalement, ça peut vouloir dire soudainement, de façon soudaine. Mais là, ça veut bien dire peut-être, quand ça commence, quand c'est en début de phrase et que tu sens que quelqu'un est en train d'exprimer une hypothèse. Donc, si jamais t'entends de pronto, sache que ça peut vouloir dire peut-être. Et pareil pour capasque, qui va être utilisé parfois en Amérique du Sud. Donc, capasque, c'est possible que, peut-être que, voilà, maintenant tu sais tout, tu vas reconnaître peut-être dans toutes les situations. Enfin, peut-être. Attention, maintenant, ne pars surtout pas. Ce n'est pas la fin de la vidéo. Et on passe à une chose hyper importante, c'est le fameux exercice pratique. Ici, on veut vraiment parler espagnol et pas simplement être passif et manger du pop-corn devant la vidéo. Donc, je te mets au défi de traduire la phrase que je vais te donner à présent dans les commentaires de la vidéo en espagnol. Et bien sûr, c'est une phrase qui utilise l'expression peut-être. Le but, c'est que tu pratiques et qu'on voit si tu as bien tout compris. Donc, écoute bien. N'hésite pas à mettre en pause. Écris la traduction dans les commentaires de la vidéo et tu trouveras la correction dans la description. Juste en dessous. La phrase en français à traduire en espagnol est la suivante. Peut-être que je vais avoir des problèmes. Peut-être que je vais avoir des problèmes. Donc voilà, à toi de l'écrire dans les commentaires et d'aller voir la correction dans la description. Et tu peux mettre en pause, bien sûr, pour prendre le temps de l'écrire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si jamais tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment apprendre l'espagnol, que tu es ultra motivé, j'ai une formation que j'aimerais t'offrir. C'est une formation sur 5 jours qui s'appelle l'espagnol tranquille à la maison. Et donc, si tu veux apprendre depuis chez toi, si tu veux avoir les meilleurs outils, les meilleures techniques, moi, je te partage les miennes, celles qui m'ont servi à avoir le niveau C1 puis C2, de l'Institut Cervantes, d'un des instituts de langue les plus connus en Espagne. Et j'ai pu faire un stage au Costa Rica notamment. Donc bon, dans ces 5 vidéos que tu vas recevoir sur 5 jours, et c'est complètement gratuit, tu vas avoir tous ces conseils, tous les outils précieux à utiliser pour vraiment progresser. Tu as juste à cliquer le lien, et dans la description, pour la suivre cette formation. Tu rentres ton prénom, ton email, et tu y accèdes directement. Donc voilà, je te laisse aller faire ça, si tu es intéressé. Et voilà, je vais dire «hasta l'uego » et «pura vida, amigo ».